Archéophile bonjour et bienvenue. Le 5 octobre 2019, dans la revue Quaternary Science Reviews, une étude a été publiée sur l'homme de Neandertal. Exploitation de lapins à des fins de nourriture et de fourrure par les derniers néandertaliens interglaciaires. Jusqu'à présent, l'exploitation du petit gibier par les néandertaliens pouvait être considéré comme anecdotique. D'ailleurs, des études avancent toujours qu'il avait des capacités et une technologie insuffisante pour les exploiter régulièrement. Mais de nombreuses preuves archéologiques attestent de leur capture dès le début du paléolithique moyen il y a 350 000 ans. Les préhistoriens cherchent désormais à savoir si le lapin était une proie occasionnelle où il constituait une part importante du régime alimentaire et du système socio-économique. Une équipe de chercheurs français des universités d'Oulu, de Nice et d'Aix-Marseille, menée par le préhistorien Pierre-Jean Texier, tente de répondre à cette question avec l'analyse détaillée des restes de lapins provenant du gisement archéologique de Pielombard. Localisé près de Tourette-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, le site est un abri sous-roche occupé par des groupes néandertaliens il y a plus de 70 000 ans. Les fouilles ont mis au jour plus de 16 000 restes osseux de lapins de Garen représentant au moins 225 individus. C'est une des plus importantes accumulations de lapins connus à ce jour pour cette période et l'analyse a révélé une exploitation récurrente et optimisée des carcasses directement sur le site. La présence d'ossements brûlés et la fracturation intensive indiquent que la viande est consommée, rôtie ainsi que sa moelle. La représentation des différentes parties anatomiques des squelettes et la présence de stris de découpe aux extrémités des pattes plaident pour une exploitation des peaux. La fréquence élevée des restes est unique pour le paléolithique moyen et implique l'utilisation de techniques sophistiquées seulement connues jusque-là par Sapiens. Ces 20 dernières années, de nombreuses recherches ont permis de mettre en avant des comportements remarquablement similaires des néandertaliens avec ceux de Sapiens. On peut parler d'enterrement, de port d'ornements personnels, voire d'exploitation de ressources aquatiques. Les résultats apportent un éclairage nouveau sur des pratiques néandertaliennes du sud de la France à la fin de la dernière période interglaciaire où les lapins pouvaient être pleinement intégrés dans la sphère socio-économique de ces groupes. L'étude avance que l'exploitation des lapins semble avoir été influencée par des conditions environnementales et des facteurs sociaux plutôt que par les différences biologiques et culturelles entre néandertalien et Sapiens. Pour plus de détails, je vous laisse des liens en description et je vous retrouve pour une prochaine Archeonews. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...